Je parle beaucoup des écrans et des enfants avec les parents parce que c'est un sujet d'actualité. Les parents ont beaucoup de questions et évidemment, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. De gérer les demandes. Est-ce que je peux avoir la tablette? Encore une minute? C'est mon tour. Bonjour à toutes et à tous, ici Olivia Bordarié. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, la gestion des écrans et les enfants. Alors pour ça, je vais vous présenter Véronique Leblanc. Comme vous l'entendrez par son accent, elle est québécoise et elle est spécialisée dans le coaching Parenta, mais plus particulièrement sur la gestion des écrans. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Bonjour Véronique! Bonjour! Ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin, avec vous. Oui, donc je parle beaucoup des écrans et des enfants avec les parents parce que c'est un sujet d'actualité. Les parents ont beaucoup de questions et évidemment, ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. De gérer les demandes. Est-ce que je peux avoir la tablette? Encore une minute? C'est mon tour. Et là, le parent qui dit « Allez, va faire ta routine. Mange ton déjeuner. Concentre-toi. » Et là, il y a les écrans qui jouent et les téléphones qui sonnent autour de l'ambiance familiale. Donc moi, je propose ça des moyens pour gérer tout ça. Super! Est-ce que tu peux nous parler juste avant de ton parcours? Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu proposes ça? Oui! Donc, j'ai enseigné pendant plusieurs années aux primaires et aux prix scolaires dans les écoles de Montréal. Puis, dans une de mes formations, j'ai découvert Simplicity Parenting. C'est une des formations pour les enseignantes. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Et je me suis dit « Ah, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les parents à simplifier leur quotidien avec leurs enfants, à vivre moins de stress, moins de tension à travers toutes les exigences de la vie. Préparer le souper, aller reconduire le petit au cours de natation, l'habillement le matin. » Bon, tout ça. Donc, dans le fond, ça vient de Simplicity Parenting, mon coup de cœur qui a fait que je me suis orientée vers le coaching familial. Et j'ai parti Simplicity Familial depuis quatre ans maintenant. Oui. Et donc, sur Simplicity Familial, tu parles en particulier de la gestion des écrans. Pourquoi tu as traité cette thématique-là en particulier? Parce qu'on parle beaucoup de bienveillance, de développement global, en développant motricité, motricité globale, motricité fine. Mais les écrans, eh bien, viennent brouiller un peu tout ça. C'est-à-dire que lorsque les enfants sont devant l'écran, eh bien, ils ne vont pas développer leur motricité globale comme ils pourraient. Ils ne vont pas user ou développer leur créativité. Il y a même la relation parent-enfant qui peut devenir effrêtée à cause des écrans. Donc, je trouve que les écrans, et là, je parle de tous les écrans, les téléphones, les tablettes, les jeux vidéo, la télévision, tout ça vient dans tous les domaines de la vie familiale. D'accord. Et par rapport aux écrans, aujourd'hui, toi, tu as une approche un peu particulière puisque tu parles aussi bien des écrans pour les enfants, mais aussi par rapport aux adultes, si j'ai bien compris. Oui, oui. Enfin, on est tous des modèles. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, dans ma maison, je me dis en premier, si je veux limiter le temps d'écran de mes enfants, je dois aussi limiter ma propre consommation. On ne peut pas être toujours sur mon téléphone comme ça. Montrer qu'au repas, si le téléphone sonne, eh bien, ma priorité, c'est la communication avec les personnes présentes autour de moi, avec mes enfants. Donc, les enfants, mes enfants le savent, quand le téléphone sonne, on ne répond pas, ce n'est pas le temps. Donc, j'essaie de montrer les valeurs, c'est ça, par imitation. Donc, oui, les parents ont un rôle important aussi à jouer. Oui, puis avant de faire cette interview, on en discutait toutes les deux, on disait que ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser, enfin, que les parents se déculpabilisent par rapport à ça. Ça fait partie de la réalité, les écrans font partie de notre quotidien, mais on peut peut-être apprendre à mieux les gérer. C'est ça, en fait, oui, pas besoin de se culpabiliser, seulement, dans le fond, trouver une solution qui nous convient à nous pour nous motiver à passer du temps avec nos enfants, à ne pas être constamment devant les écrans. Donc, je pense que c'est plus de trouver des moyens qui nous conviennent. Moi, j'en propose plusieurs. Aujourd'hui, je vais en présenter une solution, mais l'idée, c'est de trouver de la solution pour notre famille. D'accord. Et donc, dans les solutions que tu envisages, tu disais que tu veux nous en présenter une, c'est laquelle? Je veux présenter la solution qui s'appelle les coupons de 15 minutes. Donc, dans le fond, on imprime ou on fabrique des coupons de 15 minutes et ces coupons-là sont soit à mériter ou sont soit alloués à chaque semaine. Disons qu'il y a des parents qui vont choisir « Mon enfant a droit à 15 minutes ou 30 minutes d'écran par semaine. » Donc, à chaque semaine, à chaque dimanche, il remet deux coupons à son enfant. Puis, l'enfant va décider lui-même, c'est quand il va utiliser ses coupons. Donc, l'enfant a l'impression de contrôler son temps d'écran. C'est lui qui va décider « Est-ce que je prends 30 minutes d'un seul coup, mes deux coupons dimanche matin ou je garde mes coupons pour la semaine? Est-ce que je vais utiliser 15 minutes un soir, 15 minutes un autre soir? » Donc, ça augmente un petit peu son contrôle. Et le parent aussi a l'impression de contrôler davantage parce que souvent, les parents ne savent plus exactement à quel moment l'enfant a pris la tablette. Disons que les enfants utilisent la tablette le samedi matin pendant que les parents dorment. Alors là, on a beau dire la limite canadienne, c'est deux heures d'écran par jour. Donc, quand les parents se lèvent, ils ne savent plus, ils ont perdu le contrôle. Mais avec les coupons de 15 minutes, l'heure est écrite à quelle heure je commence à utiliser les coupons. Donc, les parents ont aussi l'impression de contrôler davantage le temps d'écran. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que les coupons de 15 minutes peuvent aussi être à mériter. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui vont les utiliser comme ça. L'enfant fait son 30 minutes de devoir, il obtient un 15 minutes de coupon qu'il peut utiliser quand il veut. À chaque jour, donc, il peut avoir son 15 minutes de coupon pour un 30 minutes de devoir. Il y a d'autres parents qui vont plutôt dire « À chaque fois que tu joues 30 minutes dans la neige, alors que tu as ton 15 minutes. » Mais il faut peut-être jouer d'abord à l'extérieur, comme ça, ça vient équilibrer aussi. On s'assure que l'enfant fait d'autres tâches qui vont, disons, développer sa matricité globale, jouer vraiment à d'autres jeux avec d'autres enfants aussi, des enfants réels pour jouer dans la neige. Donc, ça peut être ça. Ça peut être « Tu fais 30 minutes de ménage, tu passes l'aspirateur, tu obtiens un coupon de 15 minutes. » Donc, ça peut être fait aussi de cette façon-là. Et de cette façon-là, on s'assure que l'enfant fait diverses activités dans sa journée. Alors, la neige, c'est parce que toi, tu es au Canada et que chez vous, il y a déjà la neige. Chez nous, c'est vrai que pour l'instant, c'est de la pluie que j'ai chez moi, mais ils n'iront pas à jouer dans la neige. Donc, si je comprends bien, tu détermines à l'avance le temps journalier qu'aura le droit à l'enfant de jouer aux écrans pour les parents. Pour qui, il n'y a pas de souci de laisser l'enfant jouer aux écrans, c'est bien ça? En fait, la recommandation canadienne, c'est maximum deux heures par jour. Donc, c'est le parent qui décide, oui, s'il y a des journées qu'il n'y a pas d'écran, il n'y en a pas du tout. Oui, il y a des parents qui vont déterminer, ça va être deux heures seulement à la fin de semaine. Donc, c'est vraiment le parent qui détermine à quel moment l'enfant peut utiliser le pont. Tu dis qu'au Canada, c'est deux heures, c'est-à-dire, il y a une règle qui a été déterminée pour dire combien de temps les enfants avaient le droit, entre guillemets, de jouer ou de passer du temps sur les écrans? Oui, c'est l'Association canadienne de pédiatrie qui a déterminé. C'est un petit peu différent qu'en France, c'est 0-2 ans, 0 écran. 2 à 5 ans, c'est maximum une heure par jour. Et 5 ans à 14 ans, je crois, ou 12 ans, on met deux heures par jour. Mais c'est vraiment le maximum, on n'a pas à atteindre ce niveau-là. Sais-tu pourquoi ils ont mis en place ces règles-là? Ces préconisations-là, qu'on soit bien d'accord. Pour donner une balise aux parents, qui, évidemment, parce que c'est facile de le dépasser, la limite. Le matin, pendant qu'on se prépare, on se brasse les dents, on s'habille. C'est plus facile de mettre les écrans, oui, de mettre les enfants devant les écrans en une heure. C'est fait, il n'y a pas de chicane, on n'entend pas, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Donc, déjà, on peut facilement avoir une heure, seulement le matin, en mangeant le petit-déjeuner. Donc, en donnant des balises, ça évite qu'après, les parents utilisent encore les écrans le soir. Puis, évidemment, ce qu'on veut, c'est que les enfants grandissent en équilibre. Donc, c'est sûr que, si on veut qu'ils grandissent en équilibre, il faut limiter le temps d'écran dans les maisons. D'accord, donc, en tout cas au Canada, mais aussi en France, il y a des préconisations. Ce n'est pas encore connu de tous. C'est vrai que, comme tu disais, il y a des règles en fonction de l'âge, des conseils en fonction de l'âge, ce ne sont jamais des règles. Ce sont vraiment des conseils, j'en sais pas, là-dessus. Chaque famille fait comme elle peut en fonction de ses possibilités. C'est vrai que les écrans ont pris une telle place dans notre vie, dans notre quotidien, que, comme tu le disais justement, on ne se rend plus compte. Moi, la première, des fois, mes enfants me disent « Maman, je peux regarder un dessin animé ? » Oui, oui, on a du monde à la maison, etc. Et hop, on se retourne et on ne se rend pas compte que ça fait déjà une heure qu'ils sont devant la télé. Et en soi, ce n'est pas mauvais d'être devant la télé, mais c'est juste de ne pas y être trop et trop longtemps. Et donc, je trouve que ton idée des coupons, elle est géniale parce que ça permet… Donc, tu détermines le temps, tu responsabilises l'enfant en disant « Bah, t'as le droit à tant de coupons dans une journée ou dans une semaine. » Et quand tu l'as utilisé, eh bien, après, il faut que tu fasses d'autres activités. Et là, tu laisses la possibilité à l'enfant un peu de faire place à la créativité, aux jeux en extérieur, etc. Ça, c'est génial. Est-ce que tu as des retours des parents là-dessus ? Oui, mais c'est ça. Il y a des parents qui ont trouvé ça difficile en premier parce qu'il fallait qu'ils s'entendent, les deux, les parents. Il y en a un, disons, le papa n'était pas d'accord. Il ne voulait pas contrôler. Et la maman voulait contrôler davantage. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. S'il y a un parent qui dit « Prends les écrans quand tu veux » et puis maman dit « Ben, moi, je veux utiliser les coupons. » Donc, il faut vraiment s'entendre d'abord entre nous avant d'expliquer ça aux enfants. Et puis, sinon, les parents, ce qu'ils aimaient, c'est ça, c'est qu'il y avait davantage la notion du temps. Combien de temps mes enfants utilisent avec ces coupons-là. Est-ce que tu sais les risques qui ont été mis en avant du fait qu'un enfant passe trop de temps devant les écrans ? Oui, oui, oui. Bien, évidemment, au niveau de l'attention, parce qu'on sait même des études qui ont été faites chez des bébés qui jouaient dans le salon avec un téléviseur allumé, même si ce n'était pas une émission pour enfants. C'était une émission pour les adultes. Alors, le bébé jouait dans la pièce et puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que le jeu était interrompu très souvent à cause de la télévision qu'il jouait. On sait que plus on connaît le cerveau, plus les développeurs aussi vont utiliser ça. Donc, ils utilisent dans le fond le réflexe d'orientation qui est l'orientation du cerveau. Disons qu'il y a un bruit ou un changement d'image, le cerveau va s'orienter vers ce bruit-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que moi, je suis en danger? C'est comme ça avec tous les bruits, mais c'est qu'à l'écran, ils vont utiliser ça constamment. Ça peut être jusqu'à quatre, et même plus, mais dans les émissions pour enfants, quatre réflexes d'orientation par seconde. Donc, même si l'enfant n'est pas intéressé par ce qui se passe à la télévision, son cerveau va automatiquement regarder ou être attentif à ce qui se passe aussi à l'écran pour être sûr qu'il n'est pas en danger. Donc, le fait que le jeu soit interrompu comme ça, on sait que le jeu libre, c'est vraiment important, eh bien, ça va nuire aux capacités d'attention. Je lisais dernièrement qu'un enfant qui passe en bas de deux ans, du temps devant l'écran, a trois fois plus de chances de développer le TDAH rendu au primaire. Et c'est quoi les autres effets? Il y en a plusieurs. Évidemment, plus ils sont petits, plus il faut faire attention. Il y a le développement du langage, possibilité d'impulsivité qui se développe. Et il faut aussi différencier les jeux vidéo de la télévision. C'est sûr que les jeux vidéo ou les jeux même éducatifs, quand les enfants gagnent des points, ça va déclencher autre chose chez l'enfant, donc la dopamine. Et après ça, ça va être difficile de l'intéresser dans la vie réelle. À l'école, devant une feuille blanche, devant une feuille blanche avec un crayon ou un enseignant, c'est très difficile d'avoir l'attention des enfants quand ils sont habitués d'être stimulés pour faire un jeu vidéo. Donc, il y a plusieurs effets possibles. C'est très intéressant ce que tu dis parce que, justement, il y a quelques mois de ça, une émission en France qui s'appelle « Envoyé spécial » et qui était justement sur les écrans et les enfants. Et il montrait effectivement l'impact des écrans sur les enfants. Et moi, à l'époque, je m'étais questionnée, je m'étais dit « Mais moi, petite, il y avait la télé chez moi. On regardait le midi des séries comme « La petite maison dans la prairie », etc. On regardait aussi des fois un peu la télé ce soir. Et je me disais « Mais pourquoi ça a pris tellement d'emploi ? Pourquoi aujourd'hui, on parle tellement des méfaits ? » Alors que moi, petite, et j'imagine que toute ma génération, c'est pareil, on avait déjà accès aux écrans. Et je pense que la grande différence entre aujourd'hui et une autre époque, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu l'introduction des tablettes et des smartphones. Et comme tu le disais justement, ces outils-là, déjà une tablette, on peut la balader partout. Les Nintendo Switch et autres, pareil, on peut les promener partout avec soi. Donc, on y est beaucoup plus. Avant, quand il y avait la série à la télé, elle était finie. En plus, elle était dans le salon. Hop, chacun allait dans sa chambre. Là, on peut emmener l'écran de partout avec soi. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, maintenant, ils ont mis en place des astuces pour nous garder attentifs, pour générer ce que tu disais de la dopamine. Et donc, même nous, adultes, moi, la première, dès que j'ai une petite notification, dès que j'ai quelque chose, un petit like, hop, je regarde mon téléphone. Et donc, il y a cette addiction. Et quand on devient trop addict, on est tout le temps sur son téléphone. Et là, par contre, effectivement, chez les enfants, ça devient de plus en plus tôt. Et ça, nous, notre génération, on ne l'avait pas quand on était petit. D'où la vigilance qui est maintenant clamée haut et fort par tous les professionnels de la santé. Oui, oui, exactement. Au niveau de la dépendance qu'il n'y avait pas aussi avant, oui, c'est ça. C'est bien résumé. Et donc, dans le cadre, toi, de l'Académie des parents bienveillants, tu proposes une formation sur simplifier le contrôle des écrans. C'est bien ça? Oui, dans cette formation-là, je vais proposer 10 solutions pour vraiment simplifier la gestion du quotidien à travers les écrans, avec l'ensemble des écrans. Disons, une de mes préférées, qui est aussi disponible sur mon site, dans la section en ligne, c'est quoi faire quand on dit à l'enfant, OK, c'est terminé, ça fait déjà 30 minutes. Comment est-ce qu'on peut l'amener vers autre chose? Parce que là, c'est à ce moment-là, souvent, il va y avoir des crises, des conflits, de l'argumentation, des insultes. Nous, on a l'impression d'arracher un bras à nos enfants pour dire, allez, viens faire autre chose, c'est l'heure d'aller souper, de prendre ta douche. Souvent, ce moment-là est source de conflits. Donc, j'en parle aussi de ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les transitions soient harmonieuses? Oui, oui, tu as raison. C'est souvent, c'est vrai que c'est facile. Plus ils sont petits, plus on est en place, plus c'est simple. Mais quand ils grandissent, effectivement, ça devient de plus en plus conflictuel. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce que tu proposes pour pouvoir éviter, tant que possible, ces conflits qui ne sont pas très agréables. Oui, oui, c'est ça. Dans le fond, on veut les éviter le plus possible pour garder un attachement qui est sécurisant entre le parent et l'enfant. Oui, finalement, comme tu disais, vivre avec plus de simplicité au quotidien et moins de stress. Donc, si on veut te retrouver, Véronique, on peut te retrouver sur ton site internet simplicitefamilielle.com, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, le site internet, il y a la page Facebook Simplicité Familière, il y a la chaîne YouTube également, Simplicité Familière. Donc, toujours le même temps. Important, tu m'as dit, sur YouTube, il y a plusieurs petites vidéos où on a déjà des petites pépites, là, d'outils pour mieux gérer les écrans, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, génial. De toute façon, moi, je mettrai, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez retrouver Véronique et ses vidéos facilement. Et puis, bien sûr, si vous voulez découvrir la formation qu'elle a proposée dans le cadre de l'Académie des parents bienveillants, eh bien, dans quelques semaines, il y aura le lancement de l'Académie. Bon, écoute, merci beaucoup, Véronique, pour ta disponibilité. Je pense que les parents auront eu déjà, grâce à l'outil, des bons, une première piste qu'ils pourront mettre en place facilement au quotidien pour essayer de gérer au mieux les écrans. et puis, je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501